En tout cas, il ne faut rien céder, il faut continuer. On est six. S'il y a des appels, alors là... Il va arriver, il va y aller. Cinq mamans et un papi. C'est un peu déçu par le nombre de participants que ces six parents d'élèves manifestent ce matin dans le calme. Une mobilisation contre plusieurs mesures du nouveau projet de loi École de la Confiance. Les enfants en difficulté dans les collèges, que l'on a tendance sous couvert justement de lutter contre un genre de ghetto, de les mettre dans des classes normales, mais qui entraînent des suppressions de postes d'enseignants spécialisés, alors que ces enfants ont un besoin énorme. Ensuite, comme autre... Et les articles remis en cause sont encore nombreux. Pour se faire entendre, les enseignants et les parents d'élèves ont opté pour la manière forte, retirer leurs enfants de l'école. Les enseignants doivent faire remonter le nombre d'absents. Et donc plus il y aura d'absents, plus ça aura un poids et ça montrera que les parents sont concernés, se sentent concernés par cette loi. Ils avaient remarqué une grosse baisse de la fréquentation aujourd'hui de l'école. Et elle a pu montrer dans la cour en direct que du coup il y avait six élèves maximum par an devant les classes. À Ludon Médoc, au bureau du député Benoît Simian, on encourage le texte de loi dont les mesures sont parfois mal comprises. Pour lui, l'opération École morte relève de l'inconscience. Je trouve que ça nuit très clairement au parcours de l'enfant. Le message envoyé aux futures générations n'est pas le bon. Instrumentaliser tant les enfants que les parents, ce sont des méthodes de notre monde. Au cours de ces dernières semaines, les opérations École morte se sont multipliées un peu partout en Gironde. Soutenus par les stylos rouges, les parents se disent prêts à continuer pour le futur de leurs enfants. L'électeur, 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 l'électeur !